Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Le journaliste du MMA Riel Eloigny pense que Francis Ngannou et l'UFC parviendront à un accord. L'un des plus grands points d'interrogation de l'organisation en ce moment est assez clair. Il s'agit du Khan Ngannou. En effet, nous ne savons pas ce qu'il adviendra du champion poids lourd de l'UFC l'année prochaine. Cela fait presque un an jour pour jour depuis la dernière fois que Ngannou a combattu dans l'octogone. Il a défendu sa ceinture pour la dernière fois contre Cyril Gann à l'UFC 270 en janvier. Après cela, il a subi une intervention chirurgicale pour résoudre un problème persistant au genou et a été mis à l'écart depuis. Pendant son absence, la division des poids lourds est restée pour la plupart stagnante. Et comme si ça ne suffisait pas, l'ancien champion des poids lourds légers John John s'est préparé à passer à la catégorie de points en question. Il devrait bientôt faire ses débuts chez les poids lourds l'année prochaine. Néanmoins, une question demeure. Il s'agit de savoir si Ngannou sera prêt à ce moment-là pour lui faire face. Le prédator quant à lui devrait devenir agent libre dès que son contrat actuel expirera. Il a été publiquement mécontent vis-à-vis de son salaire à l'UFC et a demandé plus d'argent et plus de liberté. Il voudrait également avoir l'opportunité d'essayer la boxe s'il le souhaite, mais la fédération ne semble pas disposer à lui donner. Les rumeurs selon lesquelles Ngannou partira en tant qu'agent libre ont été de plus en plus modérés à la fin de l'année. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles son combat contre John pourrait être proche d'une officialisation. Il y a quelques heures, le journaliste du MMA Ariel Eloigny a donné son avis sur l'avancement du nouveau contrat de Francis. Il a rapporté certaines naies dans son émission, la MMA Hour. Ces mots étaient « Francis est sur le point de devenir agent libre, mais j'entends dire que les pourparlers sont en fait plutôt bons ». Et puis vous avez vu Eric Nixique, son entraîneur référencé, qui parlait d'un retour le 4 mars. Je vous l'avais dit il y a longtemps, il ne pouvait pas se faire battre John en décembre. Il le réservait pour le début de l'année suivante. Maintenant, la nouveauté c'est que Francis n'est plus avec son ancienne agence de management. Cela ouvre donc la porte à un dévour qui veut faire des affaires. Eloigny pense que le changement de représentation pourrait permettre à la maison mère de l'UFC d'être plus encline à négocier avec Nganou. La partie boxe peut toujours être un problème, mais le journaliste pense que ses options peuvent être limitées là-bas. Il a continué en disant « Je suis en ce moment très confiant qu'il va céder ». De plus, il n'y a pas de combat avec Fury là-bas. À moins que le gars ne prenne le micro après avoir battu Shizora pour la troisième fois. On s'attendrait à « Ce qu'il demande où Francis en est, nous attendons tous ça ». Mais soyons honnêtes, Fury ne s'intéresse vraiment plus à ça. Le Predator il veut se battre, il veut de grands combats, il veut continuer. Eloigny est convaincu que l'UFC conclura l'accord, et que Nganou contre John sera fixé pour l'événement de mars. Même si ça n'a pas encore été annoncé, c'est plus que probable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501